Installez-vous confortablement. Fermez les yeux. Pas aéroïs et tire vers le haut. Rentrez le menton. Fermez et re-in. Et prenez conscience que celui qui observe et qui opère dans le corps c'est l'observateur. C'est celui qui vit l'expérience d'utiliser le corps de soulever païrué de rentrer le menton de fermer rouéine vers le haut. Prenez conscience de celui qui fait ça. De celui qui observe tout ça. Celui qui observe à l'intérieur de la tête. Prenez conscience de l'expérience d'observer. Ce n'est pas nos yeux qui observent. Alors, qu'est-ce qu'ils observent ? Lorsque l'observateur est vécu comme une expérience comme faisant partie de l'expérience que nous vivons. Alors, c'est l'état de Minutuen. On se met à vivre consciemment l'expérience d'observer. L'action d'observer devient une action consciente. Et le point de vue duquel on observe est révélé. Mais tout cela se passe uniquement au niveau de l'expérience. Ce n'est pas un rapport intellectuel avec soi. C'est une expérience vécue. Au niveau conceptuel, ça n'a aucune réalité puisque nous dépassons le cadre de nos pensées en faisant ça. Nous revenons à la source à partir de laquelle nous observons. Nous revenons à la source à partir de laquelle nous entendons. A partir de là, peu importe les pensées que l'on entend ou les mots que l'on entend, les sons que l'on entend, peu importe, nous sommes devenus conscients de la fonction d'écouter. et peu importe ce que l'on entend, tout ce que l'on ressent dans ce moment est ressenti parce que nous sommes conscients. tous ces ressentis viennent à nous de sorte qu'il n'y a rien besoin de saisir ni d'attraper parce qu'il n'y a rien à l'extérieur. Ça vient à nous. Tout vient à l'observateur. Tout vient à la conscience qui observe, qui ressent, qui écoute. Notre conscience est comme le siphon d'une baignoire. Quand la baignoire est remplie d'eau, si simplement on ouvre la petite ouverture qui est en bas de la baignoire, alors toute l'eau naturellement pénètre à l'intérieur du siphon, à l'intérieur. Parce que toute l'eau est attirée naturellement. Notre conscience est un peu pareille. Lorsqu'elle s'ouvre, tout le chi qui nous entoure est naturellement aspiré à l'intérieur. tout ce que l'on ressent, tout ce que l'on voit, tout ce que l'on entend sont des phénomènes passagers du chi qui se manifestent avant d'être absorbés par la conscience. Tout cela apparaît et prend forme de mots, prend forme d'images, prend forme de ressentis, mais en fait, ce n'est que du chi. et toutes ces informations sont les mêmes. C'est quand on les reçoit qu'on en fait un son, un ressenti, une image. Mais pour celui qui observe, tout ça vient à lui. Il n'a aucun effort à faire. Rien à aller chercher, rien à saisir, rien à comprendre. Il n'y a absolument rien à faire pour que viennent à nous des sensations, des idées, des émotions, des sons et des images. C'est pour ça que d'habitude, la conscience est passive, parce que dans le fond, elle n'a rien à faire pour que se produisent des sensations. Tout vient à elle. alors la conscience d'habitude reste endormie, inconsciente d'être l'observateur, d'être l'auditeur, d'être celui qui ressent, celui qui pense. mais lorsque nous devenons conscients d'observer, de ressentir, de penser, d'avoir des émotions et des ressentis, quand nous devenons conscients de cette expérience que nous la vivons, alors il se passe un approfondissement dans la conscience, un approfondissement tellement puissant que l'on peut parler d'éveil. Nous nous éveillons, nous nous ouvrons et prenons conscience d'une réalité à ce point transformatrice que c'est comme si avant on dormait et que maintenant nous sortions du domaine des rêves pour rentrer dans la réalité du monde éveillé. Il n'y a pas si longtemps de ça, nous étions endormis et nous nous sommes réveillés. Mais la différence était totale. Et là, toutes les traditions du monde, ou presque, convergent vers le fait que prendre conscience de celui qui observe, de celui qui ressent et pense, de celui qui a des émotions, cela crée dans notre vie une différence aussi profonde que si avant nous étions endormis, complètement inconscients et que maintenant nous nous réveillons. Pourtant, cela peut ne pas sembler aussi sensationnel de prime abord. Mais nous vivons l'expérience de revenir à la source de la conscience à la source du ressenti, à la source des pensées, à la source des visions et à la source de l'écoute. Nous nous ouvrons pour vivre l'expérience là où tout converge, là où tout est reçu, tout est perçu. Lorsque nous étions bébés, nous faisions l'expérience constante, nous vivions constamment cette dimension de nous-mêmes. avant que nous sachions penser, avant que nous sachions utiliser notre corps, avant que nous sachions avoir des émotions, tout ça est le fruit d'un apprentissage. Un bébé ne va sourire qu'à partir d'un certain nombre de temps après sa naissance. les émotions c'est du qi. Mais se manifester sous la forme d'émotions, c'est un processus. De même que réfléchir a été un processus, nous avons appris à intérioriser les mots pour en faire des pensées. Nous ne sommes pas nés comme ça. Nous avons appris à être ça, à être comme ça. de même qu'utiliser notre corps a été le fruit d'un apprentissage. Nous ne sommes pas nés avec la pleine capacité d'utilisation de notre corps. Nous avons dû apprendre. Apprendre à manger, apprendre à digérer, apprendre à transformer, apprendre à bouger, nous étions une conscience très pure, bercée dans un liquide amniotique, à température constante, dans un environnement inchangé, où simplement des impressions de qi nous parvenaient de notre maman et de notre environnement, le tout amorti par le coussin très chaud et doux du liquide qui nous entourait. Notre conscience pure est très peu dérangée, très peu impliquée dans les informations et le qi qui nous parvenait. Le docteur Pang a observé que l'apparition de notre conscience, de l'observateur, se fait à un moment donné. à un moment donné de la grossesse, l'observateur apparaît. C'est-à-dire la fonction de l'observateur apparaît chez le fœtus. C'est parce qu'il y a un lien intime entre nos capacités à être et notre corps. Lorsque notre corps atteint un certain niveau de maturité, alors notre système nerveux central et notamment les cellules cérébrales du centre de la tête se mettent à fusionner et à s'unir pour créer un qi tellement pur, tellement pur, tellement pur, tellement pur, que ce qi se regroupe, s'harmonise et crée un état de clarté, de transparence qui nous permet soudain qu'une nouvelle fonction s'éveille. I.U.N.T. prend forme. L'observateur prend forme et soudain tout l'univers est reflété dans notre conscience. Toutes les informations qui existent apparaissent dans le miroir de notre conscience. C'est l'observation directe de femmes enceintes qui a amené le docteur Pang à observer cela. et ensuite cette fonction de m'immutuer du champ de conscience et d'amour. Ensuite, ne s'arrête jamais tout au long de notre vie mais la plupart du temps restera l'état passif pour pouvoir réveiller cette fonction et la vivre pleinement en exprimer son plein potentiel alors il nous faut en prendre conscience. Prendre conscience que nous vivons déjà cette expérience mais passivement parce que c'est un fait nous sommes déjà conscients mais nous ne vivons pas souvent l'expérience d'être conscient nous nous intéressons plus à ce que nous ressentons qu'à la capacité de ressentir nous sommes plus curieux de ce que nous voyons que de vivre la capacité de voir plus intéressés par ce que nous entendons que vivre la capacité d'écoute plus intéressés plus intéressés par le contenu de nos pensées que vivre l'action de pensée vivent vivent vivre les fonctions de la conscience les actions de la conscience qui observe écoute ressent à des émotions pensent vivre vivre ça des milliers et des milliers de personnes sur des milliers et des milliers d'années sont unanimes cela conduit à la transformation de la conscience de fond en comble et cela peut amener à la pleine maturité à la pleine expression du potentiel de notre conscience à amener une si grande amélioration de notre qualité de vie que l'on peut atteindre la paix intérieure l'amour la joie comme des expériences vécues de manière spontanée et globalement constantes c'est des propositions et des promesses qui sont chargées de sens très attirantes et des milliers et des milliers de personnes les ont déjà réalisées au fil des milliers et des milliers d'années de cultures partout sur terre des gens ont réalisé ont vécu et vivent le plein épanouissement de la conscience du système nerveux central et de notre être il s'agit d'un processus d'évolution qui concerne toute l'humanité dans son développement à ce titre cela n'a rien de particulièrement spirituel ni de particulièrement ésotérique et absolument pas occulte c'est une qualité humaine qui dans cette période de l'humanité est de plus en plus mise en avant dans les médias et dans beaucoup plus de groupes sociaux qu'auparavant c'est pour ça que vous êtes là c'est pour ça que je suis là c'est pour ça que massivement les professeurs de toutes les cultures et de toutes les pratiques spirituelles occupent les espaces d'internet et de vidéoconférences à l'heure actuelle l'humanité a besoin de s'épanouir de mûrir de grandir et d'évoluer socialement c'est notre mode de vie qui est devenu un élément de destruction pour l'humanité et la terre personnellement nos vies sont compliquées difficiles et très souvent source d'insatisfaction qui conduira à terme à des maladies plus ou moins graves mais bien sûr ce serait une caricature de dire que la vie ce n'est que ça pourtant c'est bien la souffrance et la douleur qui nous amènent à être là aujourd'hui si notre vie était satisfaisante pourquoi nous lèverions-nous un dimanche à 7h du matin pour assister à une séance nous dormions du sommeil du bienheureux avant de commencer notre bon dimanche et nous serions bien satisfaits de notre existence sans aucun besoin de développer notre potentiel latent ni de remettre en cause notre mode d'existence je pense que personne ici n'est là parce qu'il a vu de la lumière et qu'il est rentré uniquement par curiosité tout le monde a une bonne raison d'être là et tout le monde sait pourquoi il est là mais ce mouvement personnel en fait est un mouvement collectif c'est toute l'humanité qui comme nous cherche à grandir et à évoluer c'est toute l'humanité qui cherche à aller plus loin et c'est pourquoi nous nous tournons vers la tradition parce qu'elle l'a accumulé des clés depuis des milliers d'années pour pouvoir ouvrir ce qui semble fermé pour pouvoir épanouir ce qui semble inaccessible au cœur de notre être dans les profondeurs de notre être il y a tout ce que nous voulons épanouir mais alors il nous faut revenir au cœur de nous-mêmes et pour cela il nous faut revenir au cœur de la conscience parce que tout ce qu'il se passe tout ce que l'on observe tout ce que l'on ressent tout ce que l'on écoute et toutes nos émotions ont un centre ce centre c'est que tout est reçu par la conscience revenir à l'expérience de vivre l'expérience d'être conscient nous ramène au cœur de nous-mêmes au centre de nous-mêmes c'est le centre de nos vies si tout cela restait simplement conceptuel simplement des mots dans la tête cela ne nous servirait pas à grand chose des philosophes il y en a beaucoup des intellectuels il y en a beaucoup et ils ne vivent pas mieux que nous la solution n'est pas intellectuelle les mots et les idées pointent vers celui qui réfléchit c'est le propos et le moyen de la pratique de Ming Tzu c'est pour ça qu'on fait ça et c'est comme ça qu'on le fait nos Ming Tzu s'ouvrent et se rassemblent et forment ensemble un chant de Ming Tzu un chant de conscience et d'amour en éveil très pur très clair et transparent en éveil vie nous ne sommes pas le fruit de nos idées nous ne sommes pas ce que nous pensons de nous c'est nous qui créons nos idées et aucune idée ne peut nous définir puisque c'est nous le créateur des idées notre chant de conscience et d'amour s'ouvre et notre bon cœur se libère et s'ouvre dans tout le chant de conscience et d'amour avec tous les êtres humains tout leur cœur pur de bébé la pure conscience de chacun c'est la pure conscience de tous tous pour un un pour tous c'est une expérience pas seulement une idée le chant de conscience et d'amour s'ouvre dans l'univers et fusionne avec l'univers et le chi la force de vie très pure de l'univers ce qui anime l'univers c'est ce qui nous anime aussi ce qui fait tourner les planètes et briller les soleils fait battre notre cœur et respirer nos poumons ce qui anime chaque petit être vivant sur terre c'est ce qui anime chaque petite cellule et bactéries à l'intérieur de nous ce qui anime chaque cours d'eau dans sa course continue vers l'océan mer ce qui anime chaque goutte d'eau qui se déverse sur la terre ce qui anime comme le vent ce qui fait crépiter le feu ce qui rend la terre nourricière c'est ce qui court à travers notre sang ce qui anime notre système nerveux central pour réaliser chaque mouvement c'est ce qui fait fonctionner nos organes bouger nos tissus et réaliser des millions et des millions de changements chaque seconde nous ne sommes pas isolés de la vie c'est la vie qui nous rend vivants nos idées sont bien maladroites sources d'incompréhension et de souffrance là où notre expérience est formelle la vie en nous c'est la même que la vie autour de nous c'est la même que la vie en chacun d'entre nous ici et maintenant c'est le grand champ de chi le grand océan de vie qui en permanence s'ouvre et se ferme et anime tout notre être le rend vivant jusque dans la moindre cellule le moindre mouvement de l'information et celui de l'univers nous sommes l'univers qui a pris forme parce que la forme c'est du chi qui s'est condensé c'est de la forme c'est de la force de vie qui prend forme cela fait plus d'un siècle que c'est une réalité scientifique autant que spirituelle c'est juste vrai et on peut l'expérimenter pour en avoir le cœur net on peut être l'explorateur de la réalité l'aventurier de sa propre vie si on a un peu de curiosité et de goût pour l'aventure intérieure mais je crois que si vous êtes là c'est parce que vous avez ce goût là tout s'ouvre dans l'univers et le chant de conscience et d'amour devient le centre de l'univers Ming-Jue devient le centre de l'univers passe au travers de tout l'univers et l'éveil tout l'univers s'illumine vide et transparent c'est toute la vie qui profite des informations d'éveil de la conscience nous nous ouvrons à tous les bébés du monde tous ceux qui sont nés depuis hier notre chant de conscience et d'amour devenu très efficace pour fusionner avec les bébés passe au travers ramène la pleine vitalité le plein bon cœur de l'univers les pures informations innées la pure conscience pour tous les bébés du monde ce très bon cœur s'ouvre et s'épanouit ces très bonnes informations innées s'ouvrent et s'épanouissent ce très beau chant de conscience et d'amour de conscience et d'amour s'ouvrent et s'épanouissent tous s'harmonisent très très profondément très très profondément avec tous les enfants tous les enfants au cœur pur la porte du ciel de tous les enfants est ouverte très largement la pure conscience de tous les enfants joyeuse heureuse aimante le bon cœur de tous les enfants généreux innocent doux et tendre un cœur sans entrave un cœur d'amour un cœur qui ne fixe pas grand chose qui n'a pas beaucoup de passion pas bien de limite les informations innées de tous les enfants puissantes profondes constamment en lien avec leur environnement constamment en lien avec leur environnement avec la nature et l'univers avec la nature tous les enfants du monde s'illuminent transparents purs en éveil c'est le chant de conscience et d'amour qui passe au travers de la conscience de tous les enfants du corps de tous les enfants du chi de tous les enfants tous les potentiels latents des enfants s'éveillent 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 avec tous les enfants qui ont grandi tous les bébés qui ont grandi sont devenus des adultes sont devenus des anciens et avec tous ceux qui vont partir que tous puissent s'ouvrir le cœur grand immense pour retourner dans l'univers revenir à la force de vie de tout l'univers redevenir pure information pure amour pure vitalité et quoi qu'il advienne après la mort quoi que l'on devienne peu importe que de l'heure vivant le champ de conscience et d'amour prennent soin de tous ceux qui vont faire le grand voyage avec le renfort de tous les enfants du monde de tout le champ de conscience et d'amour en éveil de tout le chi et les informations pures de l'univers pour tous les êtres qui vont faire le grand voyage tout s'ouvre pour tous les êtres qui en ont besoin c'est un grand champ de conscience et d'amour qui se remplit d'autant plus d'amour que nous l'utilisons par compassion nous musclons l'amour en l'utilisant et il devient plus grand plus disponible plus efficace prends soin de tous entoure tous illumine tous touche le cœur de tous épanouis tous c'est tout le champ de conscience et d'amour toutes les informations pures de l'univers les informations pures de l'univers ne soyez fixé par rien les informations pures de l'univers pures de l'univers pures de l'univers shen yi zhao ti zhou shen rong rong zhou shen rong rong zhou shen rong rong zhou shen zhou shen s'ouvre dans notre foyer s'ouvre dans notre famille s'ouvre avec nos amis tous ceux que nous aimons depuis le début jusqu'à la fin avec tous ceux qui nous aiment depuis le début jusqu'à la fin avec tous les êtres tous nos frères et nos sœurs et nos sœurs tous les êtres en éveil avec tous les aborigènes du monde toutes les cultures premières tous les gardiens de la tradition de tous les pays du monde tous ceux qui la vivent et ne font pas que la garder tous ceux grâce à qui nous sommes là merci merci ce sont eux les gardiens de la lumière les gardiens de l'équilibre qu'ils vivent en Europe en Asie en Océanie en Afrique en Amérique du Sud du Nord ou du Centre dans les pôles qu'ils soient modernes ou reculés au fond des forêts tous ceux qui vivent la tradition comme une expérience directe de la réalité tous ceux qui maintiennent le fil qui se déploie depuis des milliers d'années tous ceux qui conservent l'éveil les enseignements et les pratiques comme des expériences vivantes qu'ils partagent avec l'univers entier avec tout le champ de conscience et d'amour tous ces êtres de si grande sagesse qui savent faire la part des choses de ce qui est important et de ce qui l'est moi nous sommes tous ensemble pour vivre unis au travers du grand champ de conscience et d'amour ouvrez votre cœur complètement ouvrez votre esprit merci merci c'est grâce à eux que nous sommes là aujourd'hui merci 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 avec tous nos ancêtres avec tous les enfants du monde toute cette humanité qui se régénère sans cesse évolue sans cesse cette vie bouillonnante qui ne cesse de s'affirmer à chaque naissance ce trésor de la vie de la nature c'est pour tout cela que nous allons dans les profondeurs de nos vies personnellement nous avons nos propres raisons collectivement vous voyez bien que c'est toute l'humanité qui a besoin de l'éveil c'est toute la terre et tous les animaux qui ont besoin de l'éveil de l'humanité c'est tout l'univers qui profite de l'éveil de l'humanité qui en bénéficie notre champ de conscience et d'amour fusionne avec les informations pures de l'univers avec le bon cœur pur de tous les êtres tout ce champ de conscience et d'amour revient très profondément à l'intérieur chen yi chiao jing chou chen long long vivez chou chen long long chou chen long long superposez les paumes de main sur le nombril prenez une balle de chi vous pouvez toujours utiliser le M pour intensifier l'expérience de Ming Tui c'est très bien je vais pénétrer la balle dans le tantien inférieur recouvrez le nombril qu'est-ce que vous voulez vraiment c'est très bien c'est très bien c'est très bien Séparez les mains. Souriez, détendez-vous. Paeroué étire le corps marionnette vers le haut et se lève. Sous-titrage ST' 501 La largeur d'épaule, parallèle. Ming-Jué est présent, vivé. Paeroué s'étire vers le haut, le menton rentre. Roïne fermée vers le haut. Ondulez le corps d'avant en arrière par Paeroué. Avec le sourire. Sentez le poids du corps qui masse la plante de pied. La largeur de telle de pied que la plante de pied. Haïwé s'ouvre dans l'univers le pur chi la pure force de vie les pures informations fusionnent à l'intérieur très profondément toute la peau sous tous les tendons, les muscles, les ligaments sous tout le système nerveux sous tout le système sanguin sous tous les fascias toutes les membranes sous tout tout devient si doux si doux si doux tous les os, les articulations sous tous les os les articulations sous 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 toutes les cervicales thoraciques lombaires les hanches les jambes les bras sous 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 tous les organes sous 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 les poumons et le cœur nie puissants vu sang ou pierre one もう crossing záp team ouf ouf vers le haut, menton rentre, les épaules descendent, coccyx relâche, fermez Rui Yin doucement. Sous-titrage ST' 501 ... Ming-Jui passe au travers de tout l'axe central, de tout le corps de Qi, de tout le Qi de l'univers. ... 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 Tout se libère dans tout le système nerveux central, dans tout l'axe central, tous les organes, le cerveau, tout se libère dans tout le système nerveux central, dans tout l'axe central, tous les organes, le cerveau. Pour le Dr. Pang, ce mouvement résume à lui seul toute la deuxième méthode, tout le travail du chi interne, est résumé dans ce mouvement. Sur les dix sections de la deuxième méthode, il ne pourrait y en avoir qu'une, et ce serait celle-là. ... 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 se détend tellement tout se relâche tellement et circule très 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 bien très 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 bien stop relâchez les bras prenez conscience tu t'en tiennes supérieur les yeux, les oreilles le nez, la bouche, le cerveau le palais de Shantin tout l'axe central de Rue-In à Pai-Rue Pai-Rue à Rue-In le Chi est très abondant le Chi, le sang les bonnes informations très abondants très abondants très abondants dans tout le système nerveux central le Chi, le sang et les bonnes informations sont très abondants très abondants très abondants tout circule très bien très bien tous les blocages se réhourent se réhourent tous les blocages du sang et de la forme disparaissent tous les blocages du Chi disparaissent tous les blocages de l'information disparaissent prenez une grande balle de Chi et soulevez-la tout le Chi circule si bien très doux la conscience claire et présente Ming Tue transforme tout le corps de Chi toute la balle de Chi le chant de Chi tout le chant de conscience et d'amour tout l'univers jusque très loin dans l'univers avec le cœur pur de tous les êtres qui utilisent l'univers pour tous les êtres tous les bébés tous les enfants tous les adultes tous les vieillards tous les animaux toute la nature tout ce que l'on aime tous ceux qui nous aiment nos familles notre foyer déverser le Chi pour nous-mêmes comme pour tous les êtres au travers de la porte du ciel Ming Tue passe au travers du cerveau Ming Tue passe au travers du cou de la gorge et de la thyroïde au travers des poumons du cœur du foie et de la vésicule biliaire de la rate et de l'estomac du pancréas et des reins des intestins de la vessie et du système reproducteur des hanches penchées en avant laissez-vous tomber tomber au travers des jambes laissez-vous tomber laissez-vous totalement aller à vous détendre totalement totalement la conscience très profondément dans l'univers entraîne le corps avec elle très profondément soulevez le Chi l'axe central soulève le Chi tous les blocages disparaissent tout est raola 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 jusqu'au-delà de la tête étirez la conscience dans l'univers tout s'étire tout le Chi yin est si profondément fusionné avec l'univers pur avec Ming Chui tous les organes si profondément fusionné avec l'univers tous les blocages des organes roi s' déverser le Chi au travers du tantien supérieur du cerveau de la thyroïde du cou et de la gorge des poumons et du coeur du foie de la vésicule biliaire des reins de l'estomac de la rate du pancréas des intestins superposés les pommes de main sur le nombril la vessie et le système reproducteur toute la colonne le bassin et les jambes tout le Chi est très abondant reposez-vous dans le palais de Mighman délassez-vous 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 dans le palais de Mighman le foie et la vésicule biliaire fusionnent dans le palais de Mighman les reins fusionnent dans le palais de Mighman l'estomac la rate le pancréas tous ces jolis organes les poumons et le coeur les intestins la vessie et le système reproducteur tout fusionne dans le palais de Mighman c'est la source de tous les organes de tous les méridiens de toute la conscience c'est l'origine de notre destin nos informations qui organisent tout notre champ de chi tout notre corps physique toutes ces informations sont là c'est notre pure information qui fusionne avec le chi pur de l'univers et ce chi complet pénètre partout 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 dans chaque cellule dans chaque ADN tout se met à l'unisson dans chaque organe tous les blocages disparaissent dans chaque tissu tous les blocages disparaissent dans la peau les muscles les tendons les ligaments tous les blocages disparaissent dans le système nerveux tous les blocages disparaissent dans le système sanguin tous les blocages disparaissent dans les os et les articulations les moilles tous les blocages disparaissent tout est raola tout est raola tout peut être accepté digéré et transformé tout peut être accepté accepté le cœur profondément s'unit au palais d'Omygne merci merci à tous les êtres merci séparez doucement les mains bougez librement pour vous sentir bien merci merci que cette pratique serve tous les êtres dans tous les espaces et tous les temps merci c'est une très bonne journée un très beau dimanche et on se retrouve demain alors